Bonjour les amis, j'ai mis mon chapeau d'été, et ça ne me va pas du tout. Peut-être que mademoiselle l'eau boise, l'eau bu, vous voulez l'essayer ? Parce que c'est une nouvelle chronique pour l'été. Ouais, tout lui va mademoiselle, bonjour. Bonjour. Je l'embête, elle n'a pas encore pris son café. Moi je serai à votre place, je me plaindrai. Et puis son amoureux, non ? Bonjour, votre prénom ? Théo. Théo, il a l'air timide, je peux m'avancer un tout petit peu ? Parce que sinon le micro ne marche pas. Ils ont pris le magazine autour du lac, qu'ils vont bien sûr lire ce soir avant de faire dodo. Vous êtes arrivé quand ? Mardi. Alors je vous ai mis le chapeau, parce qu'en fait c'est un peu pour symboliser cette chronique Vive les vacances. Et moi, mes parents, où on chantait jeune, c'est une chanson de Gérard Lenormand qu'on a mis en jingle. Vive les vacances. Vous verrez. Alors vous êtes arrivé, comment vous êtes arrivé à Aix-les-Bains autour du lac ? Ah ben, on cherchait un endroit où venir, c'est les accueils de moi. Vous étiez déjà venu à Aix ? Alors j'étais déjà venu quand j'étais petite. Ben vous n'êtes pas bien grande non plus, je veux dire vous êtes jeune ? Oui, ben quand j'étais enfant. Avec vos parents ? Oui, c'est vrai. Et pour quelle raison vous aviez de la famille, où les parents étaient en cure, parce que c'est une ville thermale, vous l'aviez compris ? Alors, initialement quand j'étais allée avec mes parents, c'était pour le festival Musilac. Ah oui, alors ça c'est très drôle. Alors vous êtes venu parce que vos parents sont venus à Musilac ? Oui. Et avec vous bébé ? Ben pas bébé, mais j'avais peut-être 10 ans. Et vous êtes allée dans le festival Musilac, vous avez dit je veux revivre cette ville. Oui, c'est moi, j'avais un beau souvenir de Bilac, des paysages. C'est vrai. C'est tout pour ça que je me venais. Général. Et hier c'est vous qui avez choisi, vous êtes allée à Chana je crois. Oui, on allait à Chana, on devait faire une randonnée, mais on a... Ah ben alors non, la randonnée vous êtes fou. On a laissé ton nom. Alors que... Vous allez hier au Revar, et je vous assure, il fait 10 degrés de moins. Donc allez vous balader là-haut, enfin là, je ne vous vois pas avec les parasols. Au Revar, qui a été la première station de ski en France. Première créée. On n'a malheureusement pas de voiture, on a un dernier, il n'y a pas de bus. C'est vrai, il n'y a peut-être pas de bus. Alors vous avez les voitures Cities. Regardez Cities, il y en a beaucoup à Aix. C'est des locations de voitures, des petites voitures. Il y en a là, à la place de la mairie, mais vous en avez aussi, il y a une place consacrée aux voitures Cities. Donc c'est pas mal. Sinon on va vous en trouver une. Bon, je vous laisse déjeuner parce que ça va refroidir. Vous êtes à Maison Sabourdi, d'abord boulanger, qui a une chocolaterie d'exception. Et ce salon de thé, en dessous de l'Astoria, regardez un des derniers palaces qui tournait il y a dix ans. Et qui s'appelait déjà la Potinière. Madame la Potinière, c'est madame qui racontait des potes. Bonjour à Romilly sur scène, vous repartez quand, vous avez le temps ? Je pars demain. Ah non ? Je pars demain. Ah mince, et vous bossez derrière ou pas ? Non. Vous êtes dans quel métier, Théo ? Je peux vous demander ? Prof ? Bon, et prof de quoi ? La science de la vie et de la Terre. Ah, c'est bien ça je trouve. Ah, c'est sympathique. Quelle classe ? Là je vais être en lycée, là en train de... Ah, bon courage alors, et surtout bonne chance, comme disent les bronzés. Ils sont bien les jeunes ou pas ? Ça va, oui, c'est sympathique. Vous, vous êtes jeunes, vous avez quel âge ? J'ai 22. 22 ? Eh, prof à 22, ça doit être terrible. Et vous, votre prénom, j'ai l'excuse. Isabelle. Oui, Isabelle ? Lisa. Ah non, Lisa, c'est plus joli. Il y avait une chanson de Gainsbourg, Elisa. Elisa, mais vous faites quoi dans la vie, Elisa ? Vous êtes étudiante ? Je suis en train d'être étudiante en dentaire. Vous voulez être dentiste, donc. C'est encore combien d'années ? C'est 5 ans, 6 ans ? 5 ans, enfin, c'est 6 ans en dessous, mais c'est 5 ans. Bon, super. Je vous laisse prendre votre déjeuner complet avec le magazine Autour du Lac. Merci beaucoup de votre gentillesse des eaux bois. Qui disent que les Savoyards sont sympas ? Oui. Ah, je ne suis pas au bois, mon nom de Dieu. Ah, vous êtes ré-moi ? Ré-moi, m'armée. D'accord. Toi, globalement, ça va ? Ça va, bien. Bon, vous êtes en Airbnb. Je vais récupérer mon chapeau, je vous le laisse. Moi, il ne me va pas, vous, il vous va bien ? Oui, il me va bien aussi. Merci beaucoup Lisa et Théo. Et bonjour du côté de la région de l'Aube et de la Champagne. Parce que j'en ai beaucoup de souvenirs. Vous avez inauguré cette chronique pour l'été. Vive les vacances. Merci. Vous pouvez nous crier, vive les vacances. 3, 4. Vive les vacances. Vive les vacances. Super, il y a de l'entrain. Mais attendez, ils en sont au petit déjeuner. Merci les amis. Sous-titrage ST' 501